Salut, c'est l'apprenti des sénateurs. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour parler de la trame. J'ai reussi un message d'un abonné qui me disait comment faire de la trame sur l'application Medibang. Alors aujourd'hui, on va, enfin, je vais vous montrer comment je procède pour faire de la trame sur Medibang. Comment faire de la trame ? Medibang contient plus de 800 tons et d'arrière-plan. Nous, c'est les trames qui sont dedans qui vont nous intéresser. On va mettre des trames sur un personnage directement et voir le résultat. Bien sûr, les trames, vous pouvez les télécharger sur Medibang, le site directement. Vous les téléchargerez sur ceux qui sont Windows et sur ceux qui sont sur application, sur tablette graphique ou sur tablette ou sur portable. Il vous suffit de télécharger l'application et il y aura une rubrique où vous pourrez télécharger les arrière-plan et toutes les trames qui va avec. Là, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui connaissent, c'est un sel. Un sel que j'avais fait moi-même, c'est du fan art, tout le monde. Je l'ai fait en mode chibi. On va commencer par ancrer les zones en noir, comme dans le manga. Si tu ne connais pas les zones en noir du personnage sel, tu regardes dans le manga, Akira Kuryama, c'est lui qui connaît le mieux. Là, pour le coup, moi j'ai regardé, bien évidemment, il faut ancrer le crâne, l'effet, les épaules, en y laissant des reflets. J'ai laissé quelques reflets d'éclairage. Après, des fois, il y a ça aussi dans les mangas, même dans Dragon Ball. Partout, il y a ça. J'aime beaucoup aussi travailler sur les petits traits qui donnent plus de volume. Ensuite, une fois que tu as colorié, enfin ancré, toutes les zones en noir, tu peux commencer les zones grisées. Les zones grisées, moi je les appelle comme ça, les trames, parce que la trame, c'est du gris en fait. Ça peut être du gris clair ou du gris foncé, et il y a un motif dedans. C'est pour ça que j'ai du grisé. Mais on va pouvoir commencer les trames. Il faut pour ça sélectionner une partie. Là, pour le coup, ça sera l'espace du casque qu'il a sur la tête. Ensuite, tu peux sélectionner la trame que tu désires mettre sur la zone sélectionnée. J'ai aussi fait pareil avec les bras, les yeux et les ailes. Comme tu peux le voir si tu regardes dans le manga Dragon Ball Z, c'est du noir et blanc. Il n'y a pas de trame dans Dragon Ball Z. Moi, je n'en ai pas vu en tout cas, dans les tomes. Du coup, là, les parties en trame, enfin les parties que je vais tramer, c'est inventé. J'ai utilisé ces trames car je trouve que ça concorde bien avec les espaces noirs et aussi avec le personnage en lui-même qui est Cell. Pour conclure, on arrive bientôt à la conclusion. On va passer aux ombres. On peut aussi jouer sur la nuance du gris qui va vers un gris plus foncé avec l'outil dégradé. Très important l'outil dégradé. Si tu veux que son regard soit un peu sombre au niveau des yeux, tu peux jouer avec l'outil dégradé. Là, maintenant, on va passer aux ombres afin de mettre du volume en plus sur le dessin. J'ai décidé donc d'ombrer principalement la partie gauche en y laissant quelques zones de blanches. Enfin, quelques zones de blanches. Ça ne se dit pas. Quelques zones blanches. Une fois tout ça fait, ton dessin est fini. Alors, comme vous pouvez le voir pour la conclusion, le dessin n'est vraiment pas compliqué. Mais c'est un début. C'est juste histoire de montrer comment tramer un dessin. Bien sûr, il n'y a plus compliqué. Tu ouvres un bouquin, un tome de manga. Tu vas voir les nuances qu'il y a entre autres. Il y en a qui utilisent les trames. Ils font des trucs de fou. Moi, je suis vraiment parti vers le début. Alors, débutant, l'apprenti. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Enfin, c'est une courte vidéo. Et si tu as les questions, vas-y, un pouce surtout. Et j'espère que tout ça t'a aidé. Parce que le but, c'est d'aider les débutants. Du coup, si t'as pas aidé, tchou ! Voilà, voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu t'aider. J'espère que vraiment, ça a pu aider les débutants. Parce que là, le but, c'est pas de aider les professionnels. Mais c'est tous les débutants, ceux qui ne savent pas utiliser les trames. Surtout sur l'application Midibank. Parce que moi, je dessine sur Midibank. Que je vous conseille d'ailleurs, elle est gratuite. Et j'espère que ça a dû vous aider. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était L'Apprenti. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada